Ici au Jardin japonais, et bonsoir à vous aussi, réunis à quelques centaines de mètres de nous à l'esplanade financière du parc olympique. La technologie nous permet de commémorer ensemble le 70e anniversaire du bombardement atomique de Hiroshima. En ce moment même, la cérémonie de la paix est diffusée à l'esplanade Sun Life. Inversement, l'OSM se joindra à nous un peu plus tard, toujours par le biais des caméras. Je suis Sonia Dandano, l'agent culturel du Jardin et pavillon japonais. J'ai l'honneur d'être votre maître de cérémonie ce soir. 本日は, Hiroshima平和記念式典にご参加くださいまして. 誠にありがとうございます。 私は日本庭 et日本館の館長, Sonia Dandanoと申します。 こんばんは、式典の司会を務めさせていただきます。 こんばんは、式典の司会を務めさせていただきます。 ご視聴ありがとうございました。 l'insectarium et le biodôme. Monsieur Charles-Mathieu Brunel, à vous souhaiter la bienvenue. Kori kara The Space for Life, nos directeurs, Charles-Mathieu Brunel, ga kange no go waesatu, monshiagimasu. Merci, Sonia. M. le maire de Montréal, M. Denis Coderre, M. Hideaki Kouramitsu, conseiller général du Japon, M. Pierre Desrochers, président du comité exécutif de la ville de Montréal, Mme Manon Gauthier, membre du comité exécutif, responsable de la culture, du patrimoine, du design, de l'espace pour la vie et du statut de la femme, M. Claude Gagné, président de la fondation du pavillon du jardin japonais, Docteur Henri Ryusuke Shibata, professeur émérite de chirurgie et oncologie à l'Université McGill, M. Michio Hirai, président du Centre culturel des Canadiens et japonais de Montréal, M. Daigo Shima, spécialiste en histoire, et mon collègue René Pronovol, directeur du jardin britannique de Montréal, à tous nos distingués invités, merci d'être avec nous ce soir. Il y a 70 ans, de 6 août 1945, l'impensable se produisait à Hiroshima. Cette tradition de souligner chaque année depuis maintenant 17 ans au jardin botanique, la date anniversaire de l'une des attaques les plus destructrices jamais menées par l'humain sur Terre, je souhaiterais qu'elle soit aujourd'hui plus qu'un moment de réflexion pour chacun de nous. Je souhaiterais qu'elle soit l'occasion de réaffirmer formellement notre engagement personnel et concret en faveur de la paix. Dans un monde idéal, chaque humain de la planète s'y engagerait aussi. Évidemment, on ne vit pas dans un monde idéal, mais au quotidien, chacun de nous, individuellement, avons le pouvoir de nous faire cette promesse intime. La mission d'Espace pour la vie de la Ville de Montréal et la raison de notre présence aujourd'hui se rejoignent ici en ce sens qu'elles visent toutes deux à contribuer activement à la préservation d'un endroit sûr, porteur de bien-être pour l'humanité, à la préservation d'un environnement où l'humain peut s'épanouir en liberté. En étant présents ici ce soir, je crois que nous voulons tous dire au monde que nous continuons à croire à notre capacité infinie à améliorer notre condition sur Terre. À redire à quel point nous avons besoin d'harmonie, de beauté et d'équilibre, et de croire que plus jamais ne se reproduira l'horreur d'Hiroshima. Nous devons rester convaincus surtout que nos gestes ont le pouvoir de changer les choses. À 19h15, heure de Montréal, soit 13h plus tard à Hiroshima, l'heure précise du largage de la bombe atomique, il y a 70 ans, la cloche de la paix sonnera ici, au Jardin japonais, pour nous inviter à un moment de réflexion. Demain, le 6 août, la cloche résonnera à nouveau 70 fois à la mémoire des milliers de vies anéanties lors de cette tragédie. Que cette cérémonie soit donc une réaffirmation formelle de notre engagement à faire ensemble de la Terre un véritable lieu de paix, un immense espace pour la vie. Merci. Merci. Merci, M. Brunel. M. Brunel l'a mentionné, il sera bientôt 19h15 à Montréal, soit 8h15 le matin, du Sissou à Hiroshima. Et il y a 70 ans, c'est à ce moment que la bombe a été larguée sur la ville. Pour marquer cet instant très sonnel, j'invite dès maintenant le maire de Montréal, M. Denis Coderre, et le conçu général du Japon, M. Hideaki Kuramitsu, à s'approcher de la cloche de la paix. À partir du moment où la cloche aura été sonnée pendant une minute, nous entendrons ici, à l'écran, nous entendrons l'OSM en direct de l'esplanade Sun Life pour un hommage musical d'une dizaine de minutes. Il reste quelques petits instants avant le moment important. J'aimerais attirer votre attention sur la cloche de la paix. Comme vous pouvez le voir, elle est tornée avec des mobiles fabriquées avec de l'origami. Ce sont des grues, 1000 grues, des mobiles de 1000 grues pliées en papier. Ces grues-là sont un symbole de paix. Et chaque année, nous en recevons quelques-unes de quelques personnes qui sont très importantes pour nous. Alors cette année, il y a une grue, il y a un sembazuru qui nous provient de M. Luc Leblanc, un membre de la fondation du jardin du pavillon japonais, qui nous fait des grues chaque année. Également, nous avons une grue qui nous vient du Japon, qui nous est arrivée par les bons soins de M. le conçu général. Le sembazuru en question a été réalisé par une école, les enfants d'une école secondaire à la ville de Ogori, Ogorishi, dans la préfecture de Fukuoka. Enfin, nous avons un troisième sembazuru, qui a été confectionné pour nous par les membres de l'association d'amitié Québec-Japon. Voici venu le moment de sonner la cloche. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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